Cette chaise-là, qu'est-ce que moi je ferais de mieux ? Qu'est-ce que moi je ferais de meilleur ? Il est là, mon invité va prendre son micro devant lui. Bonjour M. Gabriel. Bonjour Madame, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à toutes les Congolaises et Congolaises. Très bien, nous sommes très heureux de vous recevoir pour une toute première fois dans notre émission qui s'intitule Atmosphère Matinale. Merci. Nous parlons des jeunes face à la politique, mais devant vous je vois votre désinfectant. Parlez-nous un peu, sensibilisez un peu la population qui vous suive. C'est partout au monde, les gens civilisés se promènent avec ça, on ne le sait jamais. Il faut toujours désinfecter là où vous voulez vous mettre, là où vous voulez tout ce que vous voulez toucher, pour éviter cette maladie qui défait la chronique qui va se jouer. Ou ailleurs, les gens mèrent à chaque minute. Nous au moins, nous sommes un peu épargnés, mais il faut seulement être épargnés. C'est super. Merci beaucoup, M. Gabriel. Tout à l'heure, vous serez face aux étudiants de l'ISTA, des révérends Kim, des l'UPC, des étudiants de l'ISPT. Ce sont des ingénieurs, on a des communicologues, on a des journalistes, en dévenir bien sûr, qui seront de la partie. Alors, on revient. Est-ce que les jeunes s'intéressent-ils à la politique ? Ou bien ils attendent qu'on vienne les prendre, qu'on les appelle, lorsqu'il y a une revendication qui doit être faite, et recevoir 5 dollars ou 5 000 francs, ou au moment des élections de la propagande, avoir un polo, avoir un t-shirt, ou avoir de la nourriture, et crier. On a connu Rossi Munkendi. On a connu plusieurs activistes. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Pour qui ont-ils révendiqué ? Pour qui se sont-ils battus réellement ? Et qui sont ceux qui ont bénéficié aujourd'hui ? J'ai bien dit ceci à la télévision. Je suis la jeune. Je m'arrête à faire des débats dans ma parcelle. Ou au coin des rues. Je suis opposant. Un opposant, c'est celui qui est à la quête du pouvoir. Une fois qu'il est à la tête du pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ? Il se sert ou il sert les autres ? Il vient amasser ou il vient pour gérer ? On a les minérés qui sont exploités. Mais quel est l'héritage que nos politiques, nos politiciens nous laissent-ils ? On va m'installer mes invités. On va m'installer les étudiants. Ils vont prendre place selon l'ordre d'arrivée. Alors je prends une transition musicale et je reviens comme ça pour échanger avec mes invités qui sont déjà derrière les caméras. C'est parti en transition musicale que je dédie à tous ces jeunes qui sont passionnés par la politique. À ceux-là qui aujourd'hui comprendront le chemin qu'ils devront emprunter dans les années qui viennent. C'est parti en transition musicale. Voilà, excellent retour sur ce plateau après cette très très belle chanson. Je suis avec mon invité déjà ici ainsi que les étudiants qui sont eux aussi de la partie. Bonjour M. Gabriel Mokia, une fois de plus. Je suis très ravie et très honorée surtout. Alors M. Gabriel Mokia, vous êtes politicien, vous êtes président du parti politique MDECO qui est un mouvement des démocrates congolais. Vous m'aidez ? Non, je peux là, je peux vous aider. Super. Voilà. Le mouvement des démocrates congolais. Parlez-nous brièvement de votre parti politique, de sa création. Parce que là on vous découvre, ici chez nous. Bon, merci. La création c'est depuis 2000 que j'ai eu l'idée de créer le parti politique. 2001, j'ai tenté à plusieurs reprises lors des négociations de Sun City dont j'avais refusé de participer. Les bérigérants ont refusé de faire agréer mon parti. Alors à ce moment-là, les partis politiques se faisaient agréer à 200 dollars. J'ai introduit à plusieurs reprises pour l'agrément. On m'est refusé par le ministère de l'Intérieur de cette époque-là. Le jour où je dis, j'ai introduit les documents avec les 11 fondateurs, à ce moment-là, on avait 11 provinces. Au même moment, le pouvoir s'est arrangé. Tout le monde a payé 200 dollars. Arrivé à mon tour, on dit non. Toi, tu dois payer 5000 francs, tu disais, ça fait 5000 dollars. Ça a commencé avec moi. J'ai dit, mais je ne fais pas. On a commencé des discussions, des arrestations contre moi, arrestations, prison, prison, prison. Jusqu'en 2013, quand je suis sorti de la dernière prison, j'ai fait 3 ans et 6 mois. Parce que les gens ne savent pas que les grands combattants dans la politique, c'est gravement que moi, j'ai peiné dans la prison satire de Makala. Pour rien. Au face au chef de l'État, au face au chef de l'État. Est-ce que je suis là pour au face au chef de l'État ? Alors que la loi nous demande de critiquer l'action de l'exécutif. Normal. On revient sur le parti. Alors, maintenant, ce n'est qu'après, quand Bouchabe est arrivé, quand le ministre est de l'Intérieur, il a cassé la barre. Super. Alors, on est allé l'acquisition. Non, Bouchabe a reçu l'argent de Moukia. Bouchabe dit, il est allé voir le chef de l'État, Joseph, il dit non. Moukia ici, il vient de sortir de la prison. Où est-ce qu'il peut avoir de l'argent pour me donner, moi, le ministre ? C'est moi, peut-être, qui peux lui donner de l'argent. Mais vous êtes un afféré. Alors. Est-ce que l'effet d'être en prison, vous empêche de compter avec vos affaires ? Oui, il faut en prison. Il faut vendre des maisons pour vivre. D'accord. Alors, le chef de l'État a dit, s'il a tout payé, tout ça, on peut agréer. Merci beaucoup. On a agréé les partis. Et nous avons commencé maintenant à faire adhérer les membres jusqu'aujourd'hui. Vous avez combien de membres ? Oh non, on a beaucoup. Nous sommes dans 20 provinces. Il nous reste 6 provinces qui seront évacuées. C'est quoi votre objectif pour votre parti politique ? Pour acquérir le pouvoir et le garder sur le stade possible. Vous êtes opposant ou vous êtes au pouvoir ? Hier, j'étais opposant. Aujourd'hui, je suis avec le pouvoir. Mais de temps en temps, je laisse d'abord le pouvoir. Je fais un peu l'opposition. Mais vous ne voyez pas que vous n'avez pas de position ? Mais j'ai des positions. Mais parce qu'il n'y a pas de position. Les amis que vous voyez, ce sont des résistants, prêts à prendre les armes. Mais comme le poste de l'opposition est vide, je suis obligé de ne pas laisser. Je vais d'abord combler pour parler des routes et parler de la mauvaise gestion. Après, maintenant, je retourne. D'accord, je reviens là. Mais je vous prends un peu au mot. Vous avez parlé de Joseph Kabila. Il était l'ancien charpé de l'État. Quels sont ses bons souvenirs que vous gardez de lui ? Il a ses défauts, il a aussi ses qualités. Les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, d'abord... Le bon. Le bon seulement. Oui, d'abord. Le bon souvenir, c'est que lors des négociations de Mongalema, il a demandé à Edem Kozo de chercher Mokia parce que les Congolais ne veulent pas de ces négociations. Alors, Edem Kozo nous a avisé notre groupe et nous sommes partis. Je lui ai dit, si vous allez me restituer mes biens qui sont bloqués comme ça gratuitement par les gens d'IFCC et mon argent, je vais vous amener les opposants. Ils ont accepté. Alors, à la fin des négociations, ils ont donné l'ordre qu'on me restitue mes maisons et mon argent, mes millions de dollars. Alors, ça, Joseph Kabila a prononcé. On a écrit des lettres que j'ai. Ok. Ça, c'est le bon souvenir. Très bien. Alors, quel est le mauvais souvenir que vous gardez de la gestion de M. Kabila ? La mauvaise gestion, sur tous les plans. Les minéraux du pays sont exploités comme bien sa maître. Les transiteurs qui transitaient par la Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud. L'implantation de tout-il et de tout dans notre pays qui se faisaient sans que les pouvoirs seraient en place et puis c'est s'interposer. Je sais que Félix, tu sais qu'elle est attirée de se battre à l'Est, mais ce n'est pas son problème. Lui, il a trouvé ça comme ça. D'accord. D'aider le paiement de 120 000 francs au peuple congolais, militaires, policiers, agents de l'administration publique. Ça, c'est criminel. Les arrestations inutiles. Très bien. Les rafles de biens des gens. Parlons maintenant de la personne de Gabriel Mokia. C'est une première qu'on vous reçoit. Beaucoup vous connaissent, mais peu, en tout cas, il y a aussi des ceux qui ne vous connaissent pas. Les jeunes qui sont ici avec moi vous ont déjà vu, mais ne vous connaissent pas. Je ne pense pas qu'ils vous connaissent très bien. Alors, parlez-nous de la personne de Mokia en deux minutes. Qu'est-ce que faisait Mokia avant la politique? Et quand est-ce qu'il s'est lancé dans la politique? Et quelle est la vraie lutte de Gabriel Mokia? Avant de se lancer dans la politique, depuis 1977, j'étais opérateur économique. Le secteur café, cacao, caoutchouc et agent maritime. 80, j'ai financé les gens, je donne des camions en crédit. Et puis, vous m'apportez les cafés, surtout les gens de Bandungou. On a beaucoup bénéficié. Ok, c'est très bien. Ah, ce sont mes meilleurs clients de Bandungou. Ok. Et aussi, je reçois beaucoup de chez moi, plusieurs véhicules. C'est bien, c'est une reconnaissance de votre part. Moi, je suis un homme très reconnaissant. C'est très bien. Alors, jusqu'à 1986, quand j'ai eu ma fille, je me suis lancé comme président du conseil d'administration des journaux de Panza Makita, de mon cousin. 1980, je suis devenu moi-même éditeur des journaux des diplomates, un journal de choc. 1985, j'ai commencé la politique active. N'est-ce pas? La politique active jusqu'aujourd'hui. Wow. L'entrée de la Fidel m'a trouvé dans la maison où on se dispute avec moi, que c'est ma maison. C'est par là que la Fidel est venue me trouver. Et j'ai lutté jusqu'à 1900. Donc, vous habitiez dans cette maison-là? Moi, j'habitais là. Ce roi Baudouin? Mais oui. Ok. Là, c'est chez moi. Et même, il y a assez. Là où j'avais une agence de transit maritime, là, il y a assez que vous voyez, là où il y a l'année. Oui, oui, je vois. Alors, mais tous les biens de mon bureau-là, quand on m'a arraché la maison, j'ai mis ça dans mon bureau du bon marché. D'accord. Alors, donc, de là, j'ai commencé la politique active jusqu'aujourd'hui. Mais, j'ai payé le prix. On m'a arraché la maison parce que Laura Désiré Kabbala voulait me nommer. Dès l'entrée de la fédèle, je dis que, moi, qui est là, c'est un monsieur gentil, on va le nommer ministre. J'ai refusé la nuit au bord de la piscine qu'on présente à la télévision. Les gens sont venus. Je dis, non, je ne peux pas. Ils ne prennent pas. Parce que nous, nous sommes considérés comme un code 032 de Bangal. Oui. Bon, maintenant, mes frères ont fouillé ici les fils de Mobutu, les Saddam, ils sont venus chez moi, me prendre, qu'on traverse les bras à vie. Je dis, je ne me reproche de rien. Comme aujourd'hui, moi, je ne me reproche de rien. Quand je ne me reproche pas de quelque chose, même si tu vas m'arrêter, tu vas me tuer, ça, c'est toi. Mais moi, je ne me reproche de rien. Je suis resté. Je subis 19 fois cachot. Deux fois prison par Laura Désiré Kabbalah. Et au total, la prison, c'est huit fois. J'ai résisté. Je souhaite aider. J'ai montré au peuple congolais qu'il ne faut pas avoir peur de va être dictataire. Laura Désiré Kabbalah, moi, je l'ai affrotté. Je l'ai traité de dictataire avec votre confrère Paul Madidoui. Le 4 janvier 1999, on m'a arrêté pour deux mois. Laura Désiré Kabbalah a écrit dans son agenda, ce messier doit faire 60 jours après. J'ai fait 60 jours. 60e jour, on est venu me récupérer de la prison pour me jeter dehors. Vous comprenez ? Alors, c'est-à-dire que j'ai rempli les conditions. Mais quel est l'objectif principal ? C'est qu'onquérir le pouvoir. Une fois que Gabriel Mokia sera au pouvoir, donc quand on est à l'opposition, on est à la quête du pouvoir. Une fois au pouvoir, qu'est-ce que vous comptez faire ? D'abord, je dois achever l'œuvre du Maréchal Mobutu. Oh là là ! De conserver l'unité nationale. Oh là là ! C'est vous, monsieur Mokia ? C'est moi. Je vais achever. J'ai parlé avec le chef de l'État, comme ça je lui ai dit, l'actuel. Il connaît ce que j'avais dit. Je vais conserver d'abord l'unité nationale. Encore une personne ne peut entrer au Congo avec une arme à la main. On ne peut pas avoir l'implantation de Tutsi et Wutu dans notre pays. Le peuple doit rentrer dans l'agriculture pour remonter l'économie de notre pays. Très bien. Est-ce que vous-même, vous continuez toujours dans l'agriculture ? Je vais faire l'agriculture si vous me payez mon argent. Parce que les pays, quand vous entrez aujourd'hui à Bruxelles, vous vous tuez. Alors là, ça ne va pas. Tout justement, j'ai été quand même à l'Équateur. J'ai été jusqu'à Mbandaka. Je suis passée par Winzisekli. J'ai traversé la forêt équatoriale. Mais M. Mokia, les Équatoriens, M. Mobutu était un Équatorien. Vous êtes Équatorien. Les Équatoriens ont géré pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre province ? En Équateur, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Et il n'y a pas d'eau potable. Les gens consomment maïa betoko, maïa ebalé, maïa kitokote, Ndengenini, courant et zalité, n'a qu'à Équateur. J'ai été logée pendant quelques jours à la procure. Mais pourquoi est-ce que Kounalotiliki n'a maïa et zalité ? Bon, le problème, c'est que moi, je ne m'occupais pas de la politique. Moi, j'ai quitté... Mais enfin, ça s'est occupé de toi. J'ai quitté la ville de Bumba en 1969, jusqu'aujourd'hui. Je suis arrivé en 1969. Le 22 septembre 1969. Mais j'ai laissé l'eau et l'électricité dans mon territoire de Bumba. Il y avait des robinets, il y avait toute l'électricité. 24 heures sur 24 heures. Mais en 1986, je suis allé voir les débarges de marchandises que j'avais envoyées. Je voulais faire quelque chose de bien. Arrivé là-bas, j'ai passé la nuit dans les noirs. L'eau est difficile. J'ai posé la question à ma propre mère, qui m'avait mis au monde. Je lui ai dit, maman, quand j'étais petit, j'ai laissé le courant. Mais comment... Parce que vous dites que vous êtes impère. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ma propre mère m'a dit, bien que tu viennes de Kitsasa, tu es mon fils, mais si tu continues de telles attaques, je te fais arrêter moi-même. Elle était impère. Alors, j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. J'ai dit, bon, si j'ai affaire à des gens d'impère, bon, on passe à autre chose. Au moins, maman ou Bangaki ? Mais j'ai toujours... La Bangaki a toujours tout le monde, mais c'est ma mère. Moi, quand j'étais petit, je ne discutais pas avec ma maman. L'éducation est tordue ici à Kitsasa, avec les jeunes, les gens d'aujourd'hui. Mais nous, craignais les parents. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours le respect avec les hommes plus âgés que moi. Très bien. Alors, cela m'a vexé de voir le territoire de Bumba dans le noir. Mais nous, les Équatériens, avec Mobutu, nous avons pris le courant Inga depuis le Bas-Congo à l'époque, jusqu'au Katanga. Et ils sont éclairés. Mais nous, Mbandaka, Équatériens, tels que vous avez passé la nuit là-bas, mais rien. Alors, je n'ai jamais compris. C'est pourquoi j'ai dit, si on peut me voter massivement, je vais remettre l'électricité d'Ingamba, Bandundu, Équatériens, jusqu'à Kisangani et partout. Donc, je vais relier quand même notre pays avec l'électricité. Parce qu'on ne peut pas laisser le peuple vivre dans le noir. Et on ne peut pas avoir un développement dans un pays, si le pays est dans le noir, s'il n'y a pas eau, et la population ne peut pas continuer à souffrir. Mais ceux qui gèrent, ceux qui ont géré, ceux qui gèrent, eux, ils prennent l'argent du pays pour aller cacher ailleurs. Alors, le développement est bloqué par ceux qui ont géré. Alors, moi, je me soustrais de leur gestion. Ceux qui ont géré, je ne peux pas entrer parce que je n'ai jamais touché même un franc de ces gens. D'accord. Je ne me sens pas concerné, mais je me sens concerné avec le manque d'électricité haut dans ma province et dans d'autres provinces aussi. Très bien. Alors là, je suis choquée comme un peu comme tout le monde. Et aussi, parlons aussi de l'urbanisation, les constructions, il n'y a pas, Bandaka n'est pas construit, l'Équateur n'est pas joli, c'est pas beau. Pourtant, Bandaka a des grandes têtes. On a M. Kengo Andondo, on a vous, M. Gabriel Mokia, qui est un grand combattant. Vous êtes, c'est lui qui a lutté pendant des années. On a connu M. Mobutu. Mais, les constructions. Ici, M. Gabriel Mokia parle de ces maisons. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas aussi construit, vous n'avez pas lutté sur l'urbanisation de votre province ? Si vous allez à Bumba, j'ai ma maison au bord du FLEV. C'est connu de tout le monde. Mais comme je vous dis, je n'ai pas géré. On ne peut pas construire une province avec l'argent d'un individu. C'était impossible. Qu'est-ce que j'ai gagné de spécial ? Je ne faisais même pas 20 à 50 millions. Mais le jour où je vais commencer à toucher mon argent, j'ai promis aux habitats de la ville de Bumba. Je vais mettre quelques routes goudronnées pour qu'on voit qu'on avait un fils. Mais il faut pouvoir, vous allez voir le changement. Est-ce qu'on peut vraiment espérer un jour vous voir à la tête de ce pays ? Mais pourquoi pas ? Mais le meilleur homme politique au Congo, c'est moi. Ah bon ? Parce que regardez vous-même. Vous êtes aussi sûr de moi. Regardez comment vous mourez. Mais je suis très contente du fait que vous aviez à même reprise parlé du bandou. Pourtant, il n'y a pas longtemps, on a entendu un propos choquant sortant de votre bouche, traitant des bayacas, quelque chose comme ça. Un propos dénigrant. Voilà pourquoi je suis quand même très ravie de vous entendre aussi, reconnaître les efforts des bandou, des actions du bandou qui furent jadis vos clients. Et aujourd'hui, dire que si vous devenez à la tête du pays, vous avez un bon plan pour eux. Pour eux et pour l'Équateur, ne suivez pas cette affaire-là de bandou, c'est une affaire politique. Les jeunes gens de bandou, les politiciens de bandou, ils ont géré, ils ont eu un tas de ministères. Mais regardez bandou à quel état. Maintenant, ils sont à perte de vitesse. Ils ne gèrent pas bien. Maintenant, ils veulent, comme ils sont à perte de vitesse, ils veulent maintenant faire une récupération de mes propos pour faire sortir leurs têtes. Mais c'est une honte. Moi, je n'ai pas insulté les gens des bandou. Mais je leur ai dit que dans les mêmes propos, je leur ai dit, dans les bandou, il y a des têtes. Super, oui, là c'est vrai. Il y a des têtes. J'ai été dans les bandou, j'ai parlé avec une maman, j'ai essayé de parler, la maman m'a répondu correctement en français. Je dis que les bandou, ce ne sont pas des bêtes, ce sont des grands, des meilleurs. Mais même, ils se font complexer. Quand on dit mouyaka, alors, non, non, à Fingibiso. Moi-même, je suis mouyaka. Moi, je suis de Bumba, je suis Mbouza. Si vous me parlez, moi qui ai de Mbouza, je vais me fâcher. Pourquoi ? Mais les Mbouza sont trop fiers d'être appelés Mbouza. Moi, je crois que les gens des bandou, nous doivent quitter cette histoire de ghetto. Revenez dans les grandes villes. Prenez votre province, prenez vos localités, mettez ça à tête. Je suis mouyaka. Mais nous, c'est tout ce que je suis de Bumba, parce que les vieux teams sont venus nous séparer. Une grande partie des bandou, elle restait comme ça. Alors, comment je peux inciter un frère à moi, à partager la même province ? Donc, c'est un faux débat. Un faux débat, c'est ça. Un faux débat, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, ils ont monté des cabales contre moi. Oh, opra Kimbouta, opra le gouverneur de la ville actuelle. Oh non, il n'a pas laissé ici, on va les tuer. J'ai vu un message dans le Facebook. Oh là là. Si vous voyez les gens des bandous sous, vous voyez moi qu'il faut les tuer. Mais ça, c'est grave. Ce sont des propos qui incitent, fait, les tels messages sur les réseaux qui, eux, sortent, c'est pour inciter les autres à la haine. Non, il y a des réunions. Ils ont pris ma maître, ma Tadiwamba, ils veulent les convaincre. Mais ils m'ont déjà, ils ont déjà déposé plainte contre moi. Moi aussi, j'ai déposé plainte contre qui prouve où est-ce que la maman présidence voulait me donner 5 millions de dollars pour acheter la maison que j'ai récupérée. Mais pourquoi les gens veulent introduire la première dame dans ça? Madame, vous avez posé une très belle question. Mais c'est ça qui m'étonne. J'ai dit aux gens, si vous voulez les exciter, exciter moi. C'est moi qui est le gagnant de ces maisons. C'était mes maisons que j'habitais là-bas en 1996. Mon fils, quand il est entrain dans la maison, le jour où on a déguerpi, mon fils était un petit comme ça, Eric. Il s'est réjoui. Il dit, je suis sorti dans cette maison, il nous a chassés. J'avais quel âge? Mais là, je suis rentré avec mon père ici. J'ai trois enfants à moi. Tu vois déjà? Mon fils a grandi et quand il était choqué, il dit, on est rentré chez nous. On s'est baigné dans la piscine. Mais ces gens sont venus m'arracher des maisons comme ça. Quand on me voit au parquet, prison. J'ai fait des prisons pour cette maison. Mais ça ne vous a pas découragé? Non, moi, je suis un combatteur. Je suis un combatteur, quelqu'un qui a frappé coup sur coup, trois et six mois à prison. Sans tomber malade, sans raconter des histoires, tout ça. J'ai purgé la prison, j'ai purgé ma peine. Très bien. Et je suis sorti, je suis là. À présent, moi, je vais m'éterrer et laisser la place aux autres. J'ai quelques questions aux deux amis de la diaspora. Il s'agit d'Emmanuel Parfait Mwambaï, qui est étudiant congolais aux États-Unis et investisseur. Sa question est celle-ci. Que pense-t-il de sa carrière politique? Donc, M. Mokia, Parfait Mwambaï vous demande, vous pensez, que pensez-vous de votre carrière politique? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous pensez avoir été inspiré positivement, non, est-ce que vous pensez inspiré positivement les jeunes qui veulent être politiciens? Oui, je pense, dans ma carrière politique, de conquérir le pouvoir, ce n'est pas pour rien que j'ai été candidat président de la République. J'ai pris mon argent, 100 000 dollars, j'ai payé maintenant. Même si on peut mettre la conscience à 200 000 dollars, je vais toujours payer. Alors, une autre question. Alors, je termine cette question. Allez-y, allez-y. Les jeunes doivent, je suis à l'intérêt d'inspirer les jeunes. Positivement? Positivement, de faire comme moi. J'ai commencé à 400 dollars en 1977. Aujourd'hui, je compte des millions. N'est-ce pas? Si on me payait, j'ai des millions. Donc, un jeune expérimenté, un jeune qui avait des ambitions. Mes ambitions sur les affaires avaient abouti à un bon résultat. Maintenant, mes ambitions sur la politique vont aussi aboutir à un bon résultat. Très bien. Puisque j'ai vu les gestions de tous les présidents qui se sont succédés. Merci. D'une manière catastrophique. Mais le peuple doit découvrir maintenant mes ambitions quand je prendrai le pouvoir. Mais non. Il demande encore. Est-ce que vous pensez qu'il existe réellement la démocratie dans notre pays? Oui, il y a la démocratie. Mais nous, nous, vous savez, la démocratie, ça s'arrache. L'oral-desiré Kabir a été entré ici. Il a suspendu les activités des partis politiques. Mais moi, comme Mobutu avait déjà proclamé la démocratie le 24 avril 1990, j'ai continué à utiliser cette démocratie de ma façon et j'ai payé le prix. Vous comprenez, madame? Des arrestations inutiles. Mais cela ne m'a pas pu décourager. Je reste dans la lignée jusqu'à l'arrivée du nouveau chef de l'État. Donc, la démocratie existe, mais il ne faut pas exploiter ça d'une manière tribale au BND et tout ça. Non, il faut aller tout droit vers la démocratie. Le tribalisme est un antivaleur. Non, c'est un antivaleur, comme c'est que j'ai vu. Tout un groupe de gens qui se réunissent pour commencer à travailler, les gens de leur province, pour me causer du tort. Mais ils doivent savoir que l'État existe. C'est un faux débat. On va laisser la justice faire ce travail-là. L'État existe. Vous ne pouvez pas dire que je vais tuer mon cas. Mais en disant comme ça, on va t'arrêter. C'est ça que j'ai appris. Ils ont cité le nom des anciens gouverneurs et tout ça. J'ai dit, vous n'allez pas me tuer. Vous n'avez pas cette force. Celui qui va oser, il sera arrêté, il sera aussi tué de la même façon. Alors, une autre question. Qu'est-ce qu'il regrette avoir fait en tant que politicien dans les passés, qu'il pourrait changer si la chance de le faire lui avait été donnée? Non, ça c'est dans la politique que nous avons la démocratie. C'est le peuple qui tranche. Oui. N'est-ce pas? Par les voies des urnes. Oui. Bon, je regrette seulement pour les affaires. La façon dont la FDL est entrée, on a bloqué les activités. Oui. De commerce dans notre pays. Tout ce qu'on faisait est mis en moule. Aujourd'hui, je devais avoir des avions, des bateaux. Parce que quand la FDL est entrée, j'avais 250 travailleurs. À l'intérieur, à Kittasa, j'avais 60. Mais comment on pouvait payer, c'est déjà parce que tout a été bloqué. Donc, il y a eu régression. Il y a eu régression jusqu'à aujourd'hui, mais j'attends que demain, nous allons faire mieux. Très bien. Une autre question, ça nous vient d'un enseignant d'université et membre de la société civile, en la personne de M. Jean-Paul Kangolo. Il dit ceci. Qu'est-ce que vous pensez de la classe politique congolaise dans son ensemble et l'opposition actuelle en particulier ? La classe politique dans son ensemble est tombée si bas à cause de prébandes, c'est-à-dire de l'argent. Vous pouvez être avec lui à bon terme, mais la nuit, d'une manière nocturne, fréquente les gens. C'est un mot regret par la classe politique. Et ces gens ne viennent pas à la politique pour servir la nation, pour servir le peuple. Mais ils viennent pour se servir. Or, la classe politique de la trempe de Gabriel Mokia, moi, je me souviens, je suis sorti des opérateurs économiques. J'ai ma vision. J'ai vu des millions de dollars. Personne ici ne peut m'amener de l'argent, 5 000, 1 million de dollars, pour me corrompre. Ceux qui ont osé, ils se sont fait ridiculiser, ils m'ont arrêté. Je te donne 10 dollars, tu es le fils, mais je t'arrête. C'est comme ça mon cas. Alors, ces gens, ils doivent quitter ce système de suivre les autres pour l'argent. Le chef de l'État actuel est là. Nous sommes tous avec lui. On ne vient pas. Mais en même temps, mais en même temps opposant. Alors, on va maintenant laisser place. Non, l'opposition, parce que la place de l'opposition est vide. Oui. Et comme je viens de l'opposition, donc je ne peux pas laisser cette place là vide. Je viens combler. Mais lui, le chef de l'État, il connaît, on était avec lui dans l'opposition. Mais au juste, monsieur. Il connaît, non, il connaît que. Mais monsieur, on est ensemble. Mais des fois, de temps à temps, je peux sortir pour lui donner des pistes. Ah, donc, c'est comme si vous partez un peu. Tricher de l'autre côté. Non, la place est vide. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Moi-même, je souhaitais de combler ça. Alors, pourquoi ne pas simplement aller dans l'opposition ? Non, nous sommes du pouvoir, madame. Je suis fier d'être au pouvoir. Monsieur Gabriel Mondiard, vous êtes un politicien. Non, je donne des pistes et des solutions au chef de l'État. Là où il ne peut pas m'écouter, là où on se retrouve, mais il peut m'écouter. À tant qu'opposage, je lui dis, voici les routes ne marchent pas. Voici le PMA de fonctionnaires de l'État et militaires. Il faut augmenter le salaire. Il faut... Alors, maintenant, on va laisser la place aux étudiants. On se demande maintenant, est-ce que les jeunes s'intéressent-ils à la politique ? La première question, nous la laissons à Fortune. Elle est étudiante, hein, monsieur Gabriel Alista. Je suis là, je suis le discataire de la masse. Elle est en L1 Télécommunication. Il y a aussi Békang Abdoul de G1 Droit de l'Université Révérend Kim. Et puis Nani Le Coréen, Nani Kian, de L2 Communication à l'Université Révérend Kim. Bonjour, chers étudiants. Nous commençons avec Fortune. Oui, ta question ? Ma question est... Bonjour, d'abord, monsieur. Bonjour, bonjour, madame. Merci. Ma question est celle de savoir. Maintenant, nous constatons que le pays devient genre... devient comme un gâteau que tout le monde... genre les politiciens viennent chercher leur part. Maintenant, nous sommes devant M. Mokia, que je viens de connaître, à peine de très bien connaître. Parce que là, je viens de vous suivre. Et maintenant, je vais savoir quel est le morceau que vous venez chercher en politique. Bon, vous venez de me connaître. Vous ne m'avez jamais vu même à la télévision. Non, elle vous voyait. Je vous suis en tout cas de part. Ok, merci. Mais maintenant, elle vient de découvrir les débuts de M. Mokia. Qui il est exactement ? Voilà. M. Mokia, c'était un politicien. Oui, là, elle a compris. Mais maintenant, elle veut savoir quelle est la part que vous venez chercher dans la politique. Votre part de gâteau. La bonne gestion du pays. Sécuriser ses peuples. Que le Mumba a laissé à périr pour ses peuples. Sécuriser nos matières premières. Sécuriser notre pays. Qui est aujourd'hui, pas soir. Tout le monde est entré. J'ai vu, les Zambiens étaient entrés. Alors que Mokia avait bombardé les Zambiens. Un jour, il se trouve. D'autres, ils n'ont même pas fait dix minutes dans notre pays. Mais aujourd'hui, on les a laissés des mois comme ça. Alors, moi, je viens pour changer la donne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir prendre une fille congolaise et la violer comme ça. Ah non, là, je viens faire violer la femme des présidents de ces pays, moi aussi. Je prends, je prends son mari et je l'emmène à Kutasan. C'est ça la force que j'emmène dans notre pays. Vous ne pouvez pas oser de toucher le peuple congolais. Voilà le gâteau que j'apporte au peuple. Merci. Je viens maintenant pour faire remettre l'économie au bon fixe. Remettre les routes. Relier les routes de province en province pour qu'on puisse attraper un peu la mondialisation. Et tous les étudiants qui terminent doivent avoir un job. Mais aujourd'hui, quand vous allez chercher du travail, soit un homme veut sortir avec toi, soit un garçon l'amène dans l'air, combine la tient de la télé-religion, hein, de secte. Chez moi, j'apprends comme ça, mais le chef de cette entreprise est en prison. Monsieur Mouké, de quelle religion ? Moi, je suis catholique. Alors, nous... J'ai été baptisé le 13 juillet 1967 à la paroisse, c'est André de Bumba. Très bien. Nous passons la parole à Nani Kian très rapidement. Bonjour, monsieur... Monsieur Gabriel Mouké. Bonjour. Moi, j'aimerais être bilingue. Koyo Kanengé, monsieur Gabriel Mouké à Zoloba, il semble que monsieur Gabriel Mouké a fait plus de prison que Etienne Tissékédi, plus de prison que, s'il faut dire, Jean-Pierre Bimbago, Franck Diongo, pour ne citer que cela. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau que monsieur Gabriel Mouké a plus de soucis et qu'il y a un mot au Canada, qu'il y a un mot au Canada, qu'il y a un mot au Congo, qu'il y a un mot au Canada, qu'il y a un mot au Canada. Et la deuxième question, Zali, la grande partie, il y a une promotion montante dans nos institutions universitaires et qu'il y a un mot au Canada, particulièrement en janvier. Et au mois de mars, c'était déjà le confinement. Je suppose que Taraki, pendant plus ou moins trois mois, et le confinement a pris plus ou moins quatre mois, lorsque va revenir après le confinement, déjà le 10, on devait reprendre, et un mois de cours. Ça suppose que Taraki, janvier, février, mars, et puis un seul mois après. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont étudié que pendant quatre mois. Est-ce que monsieur Gabriel Mouké, a-t-il considéré que cette année a raté son atterrissage ? En tout cas, année, on a raté l'atterrissage. Malgré qu'on veut, on cherche à couvrir parce qu'il y a un déficit pour Taraki et bien-être. Il y a un ministère concerné qui va trouver une solution. Ceux qui vont associer, il y a des solutions, parce que c'est très grave. Ceux qui ont déjà raté cinq mois de cours, il y a des choses, ceux qui ont étudié, et là, on n'y a que nous sommes dans la classe supérieure. Donc, ça, il y a des autres, mais il faut que la maladie, il faut que la maladie, parce qu'il n'y a pas, il faut que la maladie, bon. il s'agit de sa liaison pour les cas mais c'est pour les capables d'un an abak au texte par côté de sa libre à prison je trouve que la salive à prison pour les capables parce que n'a jamais ministre n'a acquis jamais c'est l'état n'avait qu'à simplement de la république on prend aussi coyo à cause à la prison à sa disana bongo bing oui à soi pourquoi j'aime bien la rébellion la rébellion à n'ajoutent tout ce qu'il aïe ne souffre pas la prison et puis prison ça l'aïx mais n'a pas la série prison centrale de maca c'est l'un abaléa car 18 et 18 graines et à la ma dix naïa ya ma sang ou attacé à tâtre un ipodandé coli à bonbon d'éclos et une famille j'ai ma petite famille j'ai investi pour ça qu'on a souffri dans ce côté d'aujourd'hui quand on a facilement pour éviter mon cas communiste main anglais ou talibanda biro connu de tabilla j'étais très content bon alors la prison à bango et d'un sali prison qu'on abande à convertir au face au chef de l'état pour prendre pas car il n'a ce qui dossier comme la télé-tribunal par calculer pas car mes raisons m'a dit été avec moi j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort mais l'éternel des armées était toujours avec moi oh là là je vois que ce que j'ai investi j'ai 20 maisons aux bananes j'ai vendu sept maisons pour huit prisons j'ai vendu mes maisons à la combi parce que mon imouton m'ont arrondi ma même indique ce qui a beau j'ai pas néo à la mer et d'aucun de loup à pilota volia n'a pas c'est un peu sa part n'est ce pas tout à l'heure pas bandé nous appeler au club à banyan mais n'a jamais tout n'a fait qu'une d'accord on a laissé campagne c'est tout d'autre j'avais ce souci n'attendent ça pas mon avis mais il ya que la question ce que vous allez qui n'a souci en boca pour les cas bango donc on comprend qu'un des commandes à côté la qui prison politique d'apporter la qu'une des prisons pour n'a pas bien n'ayez c'est pareil c'est du au face au chef de l'état comme une politique voilà on face au chef de l'état wana c'est inaventir parce qu'est pas mon indéros à l'émission nao n'a attaqué chef de l'état n'a l'objet ma campagne avancé les amabés par nous qui moi j'ai combiné politique et bien et bien d'accord nous passons la parole maintenant à bkanga et pk la question bonjour bonjour nous aimerions savoir les cinq secrets qui a fait que votre vie politique puisse aller de l'avant que nous aussi les jeunes de demain ne puissons pas faire ces erreurs que vous avez à commettre dans votre moment politique merci beaucoup moi je n'ai pas commis des erreurs refuser la corruption regard la prison ouais les prisons que moi j'ai réalisé j'ai fait des prisons parce que j'ai refusé la cause et puis j'ai fait la prison puisque je faisais définir qu'est ce que la constitution qu'est ce que la loi électorale et là on a donné de la matière surtout premières élections à 2006 vous avez que nous avons longuement participé à ces élections sur tous les plans alors comme il voyait à moi une tête qui pouvait sauver le peuple contre le magouille électorale il faut mais il faut il faut m'éliminer il faut m'écarter de la circulation ou que les peuples ne puisse pas voir parce que moi mon frère mais c'était j'étais une lumière ouais lors de l'élaboration de la constitution nous avons nous avions avec nos amis déniché 80 articles à ne pas mettre dans la conscience et qu'ils ont compris comme ça il faut m'arrêter j'ai fait la prison mais regardez mais aujourd'hui chaque fois les pprd 1p commencer à y revenir pour réviser la constitution contre les articles et que nous on avait déniché je suis meilleure dans la police je suis vraiment meilleur tu es un modèle pour les grands modèles pour les jeunes donc les jeunes les jeunes et je vous conseillerai ceci à vous embrasser la politique n'embrassez pas tellement l'argent sinon il finira mal d'après rester modèles comme mon cas moi je n'ai jamais pris même 10 dollars de quelqu'un vous pouvez passer dans les médias ou tout ça s'il faut que j'ai critiqué un chef de l'état je vais le critiquer si il faut que j'ai critiqué le service de sécurité ou tel tel jeu parce que je ne suis pas redevable et une critique peut-être positif oui mais elle n'aime pas les critiques même positif vous dit qu'il ya telle route qui est cassé alors comme moi je suis pas un type d'orange je suis type de vérité et je n'approche pas les gens pour les biens matériels parce que j'ai vu ces biens matériels de moi-même et fort perso comme vous le dites donc comment je peux en vouloir quelqu'un qui reçoit l'argent l'argent des manières de tourner l'agent de l'état nous prenons une autre question allez-y madame présentez merci pour la parole bonjour honorable c'est grâce molly étudiante en informatique à l'université nous avons suivi tout ce que vous nous dire sur vous et nous avons compris que vous êtes un grand combattant vous avez lutté pour la politique de notre pays pendant votre propos vous avez dit que le développement du pays était en partie bloqué par ceux qui ont dirigé alors aujourd'hui pour ce jeune qui veulent se lancer en politique qui remarque aussi que le développement est bloqué par une certaine catégorie de personnes que pouvez-vous conseiller à ce jeune qui veut se lancer que d'être leur apport dans ce moment dans ce domaine politique les jeunes doivent casser la baraque quand vous trouvez qu'un pouvoir est en tête de mettre des crocs à jambes à partir de pour neutraliser vos ambitions c'est à dire on met la démocratie des côtés et d'aider on met la dictative au top c'était pouvoir à combattre comme c'est que moi je le faisais avec les amis et le développement est bloqué pour ne pas vous permettre à vous les jeunes et nous les vieux de ne pas faire quelque chose des bien alors à ce moment quelle est la lutte on dit c'est la lutte libère les jeunes vous devez d'abord éviter les jododos les boissons les promenades inutiles nocturne vous étudie là quand vous voyez qu'ils veulent c'est divertir non quand vous voyez quelqu'un est là il a l'argent tous les jeunes et viennent aujourd'hui c'est une honte pour se promener dans la vie d'équipe c'est une honte mais j'aimais ça résident j'aimais ça parce que basan a mis ça même un diable peut te donner l'argent et tu vas là bas il achète ton esprit mais médias il faut éviter seulement mais il n'y a pas déjà pour procéder d'infos méritocratie il faut qu'on voit moi j'ai des amis ministres j'ai des amis qui ont des moyens mais vous ne me verrez jamais monsieur je ne peux pas me rabaisser je ne pas manger même quand vous partez devant le chef de l'état cap et la patte amoureuse le taille la demande au chef de l'état s'il m'a déjà donné même mille dollars maintenant au sein d'un mois je suis et tous ils me connaissent ils connaissent la capacité de montrer merci on n'est pas là pour commencer à demander l'argent mais c'est lui que vous avez déjà compris que c'est demain là il faut poser une question à vous bonjour monsieur bonjour monsieur lorsque nous observons aujourd'hui le paysage congolais on découvre que la majorité de la population est jeune mais lorsque l'on voit le paysage politique de notre pays on trouve cette ambivalence là c'est qu'il n'y a pas cohésion il n'y a pas une représentativité des jeunes alors on se demande aujourd'hui que pouvons nous faire nous jeunes surtout nous étudiants qui projetons déjà cette vie politique qu'est ce qui nous bloque au fait parce que vous vous revendiquez comme étant un combattant vous avez fait une longue carrière politique malgré les problèmes que vous avez eu à rencontrer et nous étudions aujourd'hui que peut-être votre conseil sur ce point et ma deuxième question c'est celle de savoir aujourd'hui les jeunes vous devez et vous devez venir dans des partis politiques et réellement bien construit comme md pour mon parti c'est parce que vous suivez les partis d'argent un peu perdu en ce cas vous voyez que le leader a un fric et tous les jeunes vous allez là-bas mais là on vous dicte on vous donne notre ligne de conduite vivez prenez le chavre pour commencer à taper et à blesser les gens or que chez moi dans mon parti petit c'est pas comme ça je vous donne une éducation civique très bien quand vous sortez de chez moi vous ne pouvez pas aller voler vous ne pouvez pas les mander il ya beaucoup des jeunes dans votre partie il ya des jeunes c'est pourquoi j'ai là c'est un appel il faut que les jeunes moi même je vais vous montrer mais parfois on voit aussi monsieur gabriel moque à faire des coups à certaines personnes vous avez parfois des réactions un tout petit peu je ne peux pas boxer les jeunes et de mon parti mais je peux boxer les gens des autres partis ceux qui gèrent mal les pays comme on est là où vous me posez quelqu'un qui a trécié des pb rd non tiens vous laisser c'est ici mais je peux te laisser tranquille non alors mais c'est comme ça mais c'est ça si vous voulez je peux il ya là les images des véhicules regardez les images et puis il faut être là des partis politiques où les leaders ne sont pas des volets quand on dit tel père tel fils quand vous embrassez ces partis politiques beaucoup d'ailleurs des partis politiques dès que vous arrivez vous donnez 30 mille francs pour acheter votre conscience avec ses 30 mille francs vous vendez maintenant votre honneur vous vendez votre pays n'est ce pas il faut que des partis politiques dans les leaders se cherchent moi je suis là qu'un éducateur damas je me cherche pour que dans ces partis politiques moi même je ne peux pas être président de la publique ministre gouverneur beaucoup mais sinon déjà les jeunes vous devez choisir les partis comme l'aimité comme au parti les leaders ne vole pas les leaders n'est pas la décombine moi je n'ai jamais beaucoup déjà je refuse même c'était les réunions je sais comment la finalité c'est l'argent mais je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un je me suis jamais identifié à terme au contraire je combats ces actifs à l'air venez d'aller partout il n'y a pas des actifs à l'air et quand vous attendez les chefs d'un tel parti politique a volé des 100 millions de dollars de la république et vous allez là-bas parce qu'il a l'argent mais vous êtes tous des criminels les jeunes vous devez vous identifié parce que 70 pour ça des jeunes cela que pour boire fumer ils n'ont rien à faire les autres les autres maintenant vous êtes votre papa a payé les fraises académiques vous connaissez comment normalement qu'il tue pour payer les faits métiers terminés j'étudie même s'il n'y a pas pour du travail est-ce que vous pouvez vous lasser dans la boisson je ne dis pas je dis à tous les jeunes y compris les miens donc moi je donne moi je ne bois pas je n'ai jamais vu l'alcool depuis ma naissance je n'ai jamais filmé je ne suis pas aimanté donc quand je vous dis une chose c'est ça même si vous vérifiez mais les jeunes aujourd'hui les maçons je suis allé mandier ça ne manquait pas dans la vie mais c'est même un pauvre il ya des gens qui disent à l'époque quand m'arracher les biens je n'avais pas l'argent j'ai perdu mon mon premier fils mais les gens m'appelaient toujours mon kawana moubou la tête je n'étais pas moubou là c'est que j'avais il n'en avait pas mais quand on voit qu'on voit et que je ne demandais rien je me contentais de ce qu'elle est pour nous que je pouvais manger moi j'ai résisté mais vous me voyez aujourd'hui j'ai résisté parce qu'un homme qui n'est pas sincère envers lui-même un jeune qui n'est pas sincère envers lui-même vous allez toujours demander l'argent les gens là qui vous donnent de l'argent sur les grands avenir vous ne le connaissez pas je vous achète avec cet argent vous n'allez pas accéder au conflit ton âme va aller lui servir donc les jeunes doivent suivre mon exemple monsieur mokia est-ce que parlons un peu de la sincérité on peut connaître l'âge qu'à monsieur mokia où est-il né et en quelle année je suis né le 18 décembre 1954 dans le territoire de pumba waouh est-ce qu'on peut très rapidement nous dire combien à ce monsieur vous allez voir vous réalisez que c'est vraiment un combattant c'est un modèle qui a consacré sa jeunesse à travailler dans les champs dans les champs de l'agriculture et ça payé et aujourd'hui dans la politique pour les intérêts du peuple congolais alors nous chutons avec vous les questions on l'a raté c'était quoi la deuxième question tu peux venir bien bien rapidement bien tu peux venir ici chez moi j'aimerais bien savoir monsieur gabriel se revendique comme étant un modèle pour nous les jeunes alors quand dans ses propos il nous dit qu'il est au pouvoir maintenant mais que de temps en temps il fait un peu passer à l'opposition et recadrer un peu le pouvoir si aujourd'hui il y avait élection dans notre pays il se présenterait comme candidats d'opposition ou candidats au pouvoir révérend kim elle de communication oui c'était une bonne question si aujourd'hui nous trouvons des opposants pour combler ces vides je reste au pouvoir parce qu'il ya les vides mais moi je je me suis bâti d'alors vous voyez chaque jour les gens même et mes enfants ont dit mais votre papa ça ne va pas aller là basse il veut pas mal soit et des bruits matraques à ma tête et des policiers par l'opposition vous avez été comment l'opposition on va courir parce qu'on à la marche et tout ça d'été j'ai fait ça plusieurs plus avec les faits etienne c'est qu'il nous demandait va faire ceci on le faisait correctement est ce que vous avez eu le temps pour votre famille pour vos enfants pour votre femme mais non mais c'est une journée on va là-bas telle journée on va organiser la marche pour vous connaissez les marches il ya des morts dessus je me retrouve devant les morts mais on doit sauter parce que nous voulons changer un problème quand on a voulu modifier la loi électorale par l'article 8 à 2015 vous avez vu le pouvoir était partagé libre nous avons nous sommes des auteurs si je peux me bomber la torse sommes des auteurs joseph kabila il est allé se cacher là-bas c'est de les protèges alors c'est mot qu'ils m'aiment c'est que c'est le qu'une baguette la ville était tombée n'était parmi nous l'opposition il y avait des traîtres ils sont passés dans les médias pour dire que c'est fini cette affaire ouais s'il ya élection demain vous allez vous représenter en tant que pendant cette question nous allons discuter d'un simple après le mandat après l'affaire du mandat des présidents que je sois des supportés c'est trop tôt pour apparaître maintenant pour le moment je suis derrière les présidents ouais tout le monde aujourd'hui était monsieur j'ai été les premiers la première personne après proclamation j'ai dit je vais soutenir les fils de ces pays félix qui a gagné les élections en guise de reconnaissance de ce qu'on faisait avec son père et que je vois qu'un congolais ne va pas tuer il est là il n'est pas il n'arrête pas les gens comme ça il fait des choses correctement comme il se doit mais ménager les supportés alors je suis avec lui c'est pas pour l'argent c'est impossible je lui donne des idées des pistes et des solutions pour la nation pas pour moi même moi même j'ai déjà fait ce que j'ai pu faire mais là si lui réussit son mandat c'est le peuple qui a réussi qu'est ce que nous discutons dans cette appel c'est le social parce que si le social est au beau fixe vous allez étudier vous allez terminer l'université vous allez trouver du travail et non qu'on vous complique et puis on va créer de nouvelles sociétés pour engager la main d'oeuvre qui sont des nouvelles c'est pendant que les sociétés qui sont en faillite non ça on va remettre ça on a l'on a trait on a on a qu'on va remettre l'asnel on a la régie des eaux on a encore on a la s cpt on a plusieurs entreprises on a l'ami pas on a l'agent à la bondage ne nuit pas madame il faut qu'on a c'est là on a c'est non non on a c'est la 9 société pour un pays qui les goûts mais oui mais c'est ça qu'on va commencer on doit on doit mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut mais cela n'empêche pas qu'on puisse créer d'autres sociétés pour engager parce que la main devraient c'est tout le temps dit du pays chaque année les universités de verser combien plusieurs plusieurs mais les plusieurs à vos travailler que dans les sociétés les cinq années vous société non il faut à créer d'autres augmenter la capacité pour engager les peuples congolais et au fil parce que nous allons nous fatiguer un jour c'est cette jeunesse qui va prendre les relèves mais il faut monter à la jeunesse comment créer la société comment gérer la société et pas donner une société sonnace où on a trois cas un tata mois si tous les jours c'est quelqu'un c'est lui qui gérer à la maison tout l'argent tous les biens de la société sont dilapidés c'est pourquoi félix il va mettre faire tous et puis surtout les exonérations exorbitantes si ça peut tous ces ministres là qu'ils font ces jeux on doit les mettre dehors les présents parler à l'arrêt au conseil des ministres il faut pas seulement parler il faut frapper parce que pour que pareil cas ne se répète plus et puis les banques de notre pays ne donne pas les crédits à la population congolaire alors alors comme ces banques là ne donne pas ça dit que les auteurs sont contre ces peuples vous attaquez gestionnaire du pays qu'est ce que vous pouvez faire si c'était moi mon cas vous avez une punition vous devez d'abord donner les crédits au peuple moi j'ai terminé là moi je suis je suis produit des banques hier j'ai donné le certificat à la banque on me donne de l'argent de travail je rembourse je récupère aujourd'hui c'est difficile aujourd'hui on donne les clés que les houndous pakistanais les chinois mais s'il n'a pas de voyage à babouche mais il prend les crédits mais quand un congolais s'est présenté un jeune et surtout le chasse d'azir sur les banques a fermé est-ce que ces jeunes sont fiables monsieur mais il faut un mois quand j'ai commencé les affaires j'étais fiable ceci le terrain qu'on a compris que c'était monsieur merci on a commencé à me donner des crédits et j'ai remboursé on passe aux dernières questions rapidement une question chacun on va se séparer honorable vous avez parlé de plusieurs phénomènes entre autres le phénomène zolodol le phénomène manque de crédit qu'on donne aux petites moyennes entreprises est ce que vous pouvez nous dire si c'est possible que les jeunes nous étudiants que nous sommes nous ayons aussi une carrière professionnelle ou dans les affaires comme vous avez une autre temps et aussi si c'est pas faisable quelles sont les pistes concrètes que vous pouvez suggérer aux chefs de l'état pour que nous puissions aussi se développer dans ce domaine le chef de l'état mais suite à ce que je souhaite de dire parce que j'ai dit c'est un travail à que je bénirai vos oeufs aux jeunes de travailler j'ai pourra bénir c'est que vous êtes comme il a béni c'est que moi mais nous le chef de l'état c'est pas seulement d'aller les voir mais il faut lui donner des pistes et des solutions telles que nous les jeunes qui prennent les oeufs aux jeunes il faut abandonner un vous détruisez d'avoir votre propre corps dd vous avez terminé l'université vous êtes à détails les autres mais la 4e malade et para qui payer vos études avec le matembele vendu par votre maman vous commencez à vendre encore le matembele pour vous soigner dans les hôpitaux est ce que vous ne trouvez pas que vous êtes des criminels même donc il faut abandonner le chef de l'état il est le père de la nation tout le monde doit les respecter tout le monde doit lui donner des bonnes idées à pas que moi pour qu'il puisse réussir à son mandat quand quelqu'un réussit à son mandat vous êtes là avec votre papa vous apprenez tout ce qu'il est engagé dans une sous-tour ou payer 5 mille dollars par mois mais que sera votre joie que sera votre joie et maintenant les frères académiques il va payer ça comme Abbé Tiangodada hein mais maintenant si vous voyez un enfant qui a terminé l'université il entre dans la boisson mais un père de famille il y en a qui se suicident donc j'ai mis des affaires au monde des délicats aidons-les pas et dans la jeunesse la jeunesse doit se faire aider pour que le développement des domaines là où nous les vies nous sommes limités vous voyez dans la technologie des téléphones je ne suis pas spécialiste au téléphone comme vous c'est vous pouvez faire dans les téléphones moi je suis limité je suis pas rare hein vous êtes nés dans cette période de ces téléphones mais avec cette technologie mais vous pouvez aller loin fabriquer des choses de plus que plus que les mines d'elle mais nous laissons la technologie et beaucoup de choses aux mines d'elle nous les trouvons comme ce sont dédiés mais les mines d'elle et quoi les opportunités monsieur mokia est-ce que les jeunes congolais ont des on les on les mêmes opportunités que c'est mindele là on prend deux dernières questions il faut être juste d'accord s'il vous plaît nous prenons deux dernières questions et puis on se sépare avec eux ok merci de la parole bonjour honorable bonjour madame vous êtes député monsieur mokia non non je suis pas député ok bon on vous a entendu vous êtes un ancien combattant qui avait longtemps lutté pour la bonne gouvernance en rdc et on avait appris que vous avez postulé pour le poste du président mais ça n'a pas marché et j'aimerais bien savoir est-ce que vous pensez que pour aider le peuple congolais il faut nécessairement être président de la république ou bien à votre niveau vous avez déjà quelque chose que vous faites pour aider le peuple congolais j'ai un parti politique agréé par l'état c'est-à-dire qu'on m'a donné l'ouverture pour présenter ma candidature à l'élection présidentielle vous comprenez parce que dans notre statut il est dit le but de la création des partis politiques c'est coquérir le pouvoir donc vous ne pouvez pas me soustraire de l'idée générale de tout le monde le problème c'est que aider les pays et de tout un peuple on ne peut pas être tout un peu prépare un individu comme moi c'est l'état il fait mieux et nous nous sommes comme des compléments j'ai créé une société privée j'engage 50,60 personnes comme hier j'avais 250 personnes à l'intérieur et 60 ici voilà moi j'ai bien seulement compléter quelque chose je prends 300 personnes qui travaillent avec moi mais les pays est grave et 85 millions d'habitats c'est l'état qui doit créer des entreprises c'est l'état qui doit donner les subsides même à nos partis politiques la loi pour ta organisation fonctionnement des partis pour prévoir des subsides aux partis politiques mais l'état est égoïste ne donne pas donner que les subsides à un parti comme pprd parce que c'est le pprd qui est au pouvoir nous nous sommes abandonnés à notre triste sorte c'est pourquoi les jeunes au lieu de choisir les partis d'argent venez d'aller partir à pas l'argent mais il y a l'idéologie mais ils sont traités comme des malhonnêtes les pas pendant comme des marionnettes les jeunes il voulait appeler que quand vous avez des manifestations quand vous avez des marches à faire et mais ce ne sont pas aussi des jeunes étudiants qui réfléchissent bien que vous prenez dans cette masse c'est général partout au monde regardez la dame à hong kong couvert après c'est la première minute mais par qui je le jeune ce sont les jeunes à on a qui a invité ces gens qu'ils sont parce qu'ils ont non ils sont pas manipulés l'objectif de se gêner de vous fait partie où j'ai remarqué on va manipuler c'est la conscience et la dernière question avec celui de l'ista aussi c'est ça allez-y oui bonjour voilà je m'appelle monsieur sony gandou en fait votre discours j'ai entendu que vous étiez candidat présente de la pluie que je le sais aussi j'aimerais beaucoup plus m'intéresser à la question d'actualité comme vous le savez le dé candidat malgré à l'élection de 2018 je cite martin fayoul et théodon goy ont initié une initiative pour contacter la le parlementaire enfin de pouvoir mettre le chef d'état à l'acquisition que le votre lecture par rapport à ces deux marches vont tant que candidat malheureux à l'élection de 2018 j'étais candidat malheureux comme vous le dites mais j'ai trouvé que être candidat ne signifie pas qu'il faut toujours gagner les élections on était 21 candidats pendant il ya un qui a gagné mais si nous tous nous devons maintenant prendre des armes contre les présents qui a gagné il faut qu'on replace ces présents ça devait ça devient malhonnête de deux la cour constitutionnelle a appelé tout le monde c'est pour contester les résultats les autres candidats là ont contesté les résultats mais la cour a tranché qu'à la cour tranche est-ce qu'on peut commencer à tuer à chercher comment tuer ces présents tuer les peuples on a demandé par l'or comme elle est prise là les numéros des aux élections on lui a demandé amener nous les pv correspond qui correspondent à 11 ou 12 millions des congolaises et qu'on les plus au côté il a mené et aux trois quatre cartons qui n'avaient pas c'est fait mais maintenant qu'ils ont été abattis comme ça par là et vous vous mettez si les gars vous avez la tête de tromper l'opinion j'avais gagné il a volé à vous traiter le bon appétit volaire ce n'est pas du tout catholique moi même j'ai dit je finance on prend tous les pv de vous avez gagné au vrai stade et moi je vais financer je vais louer les véhicules on met le pv on va contre or non nous avons quatre cartons c'était dans une émission avec ces gens alors j'ai trouvé que ça c'était la vente et donc l'article 558 de la conscience qu'ils sont statés de se référer les présents n'est pas parce que quand vous voyez vous donnez la haine envers répandard puis nous allons aujourd'hui vous destituer mais la décision des présents depuis que ce n'est pas chose de facile à les américains ont essayé la destruction avec l'actuel président ça va marcher ça brûle était même pas les départs de voyage est-ce que ça marche non mais n'a est-ce qu'ils attendent les élections d'air sonne et je vous confirme personne ne va destituer les présents merci beaucoup et puis et puis je peux terminer allez-y on a passé on a passé une heure et puis quand vous cherchez à destituer par lui aussi il peut procéder à la dissolution et là vous manquez vous perdez tout n'est-ce pas la dissolution existe c'est lui qui signe les ordonnances il n'y a personne qui peut attaquer notre chef de l'état malignement pendant que vous n'avez pas présenté des pv pour qu'on puisse juger si vous avez 12 millions vous avez 7 ou 8 millions des congolaises et congolais derrière vous ça ça on appelle ça c'est de la malhonnête qui font de ça merci alors je vais terminer à 10 ans j'ai dit à jean-pierre mbemba oui un simple conseil moi je le respecte c'est le fils de mauvais mais quand il va mettre sa télévision à la disposition des journalistes chaque matin pour commencer à nous exciter moi les chocs de l'état ne m'a pas facilité la tâche pour avoir la maison faut pas répondre ça non je ne sais pas si j'ai des militants il faut l'aider je pense que non laissez-moi parler à votre place amis de la chère confrères la télévision n'est pas un lieu des règlements des comptes à la télé on vient informer former et divertir on vient parler de ses comptes à la télé vous avez des problèmes allez les régler derrière les écrans parce que on n'a pas que l'invité qu'on reçoit à respecter on a aussi les téléspectateurs à respecter je pense que le message est passé restant professionnel je n'ai pas fait comment on appelle sa ifacique moi je suis un produit de l'université révérentine et j'ai commencé ma carrière seulement à civils télévision et c'est que je sais c'est que la télévision n'est pas un lieu de règlement des comptes mais ce mot qui est passé pour une première fois chez moi vous avez suivi du début à la fin comment s'est passé l'émission monsieur gabriel on fait dire voir il ya eu un monsieur qui nous a écrit depuis chica pas c'est un chercheur il a même si monsieur patrick bac en kounda qui demande que vous fassiez un bilan entre la gérance de mobutu et celui de kabila mais malheureusement on n'a pas le temps on va l'inviter très prochainement pour parler avec lui normalement nous terminons l'émission à 11 heures juste mais là il est 11h21 minutes il est là depuis 10 heures 10 minutes qu'on l'a réussi ça va faire plus d'une heure qu'on est avec lui merci monsieur mokia merci la gestion de mobutu et conserver l'unité nationale et kabila c'est la vraie dictative c'est ça votre bilan merci on vous reçoit peut-être très prochainement c'était un plaisir vous êtes honoré vous êtes senti honoré je vous très bien je suis très content un mot pour notre chaîne pour notre plateau c'est bien organisé très bien de temps en temps je passerai pour donner mes bonnes idées dans votre chaîne comme vous m'avez réussi gentiment et je vais vous quitter gentiment c'est comme ça que j'aime alors on va se lever on va se dire au revoir merci amis de la télévision nous avoir suivi merci à tous les étudiants merci à blanchardy kambi parce que c'est grâce à lui que j'ai reçu monsieur mokia merci au général du parti mdeko merci à tous ceux là qui ont accompagné monsieur mokia merci à mon coordonnateur en la personne de monsieur merveille maimba pour la marque de confiance qu'il ne cesse de m'accorder beaucoup plus à monsieur le meilleur interdit qui est notre directeur de programme pour cette largesse d'aujourd'hui merci alexe missa merci tom zaki mouina merci bris boubou merci papa ilgi mawila merci beaucoup à titina kawanga parce que c'est grâce à elle que j'ai poussé et merci à tous les universités pour la marque de confiance de toujours nous envoyer vos étudiants la fois passée nous étions avec le directeur du cabinet du ministre du portefeuille monsieur paquer le chef et mon côté ministre ministre du portefeuille nous étions avec sa partie ici et prochainement ça sera avec le même plaisir mais avec un autre invité au revoir est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesses et d'abondance nous sommes toujours là dans les bras africa je me demande souvent si cette manne est qu'une malédiction avec tant de richesses et d'abondance nous sommes toujours là dans les bras oh 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 il y'a quelque chose qui ne va pas oh 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 j'en ai assez de voile et même comme ça faudrait changer les mentalités peut-être penser de responsabiliser d'où je viens on est pas rien le bleu du ciel est aussi beau qu'ailleurs J'ai parcouru des mers et des villes J'ai vu comment Bombay se construit Par sa richesse et son économie Alors que l'aime de suite Allons-nous agir, frères ? Afrique, je me demande souvent Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira ? Avec tant de richesse et d'abondance Nous sommes toujours là, va t'enlèveras ? Afrique, je me demande souvent Si cette manne est une malédiction Avec tant de richesse et d'abondance Nous sommes toujours là, va t'enlèveras ? Oh oh, oh oh Il y a quelque chose qui ne va pas Oh oh, oh 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 Yeah !